Musique Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec une actrice mystérieuse, Marina Owens. Elle a su imposer sa prestance et son intensité dans des films plutôt graves, mais semble avoir envie depuis quelques temps de légèreté. Elle est en ce moment à l'affiche d'une comédie romantique, Chic, signée Jérôme Corneau, où elle partage la vedette avec Fanny Ardent, Eric Almosnino et Laurence Stoker. Elle incarne ici une working girl, rigide et sans scrupules, prête à tout pour conserver son travail auprès d'une grande styliste de mode. Et elle allie sans pareil la méchanceté à la fragilité. Alors comment Marina Owens, la tragédienne, s'est-elle emparée de ce rôle ? Quel plaisir trouve-t-elle dans la comédie Rencontre ? Musique Vous avez vu Gala ? Alicia s'est fait plaquer ! Elle veut annuler sa collection ! On va tout s'exposer là ! Mais t'es caché ! Vous n'avez rien apprécié ! Plus d'inspiration ! J'ai besoin d'un homme pour une mission assez particulière. Suivant ! Et alors elle veut que je reste près d'elle pendant 5 semaines ? Il n'y a pas de pause, il faudrait penser à créer un syndicat. Bon pied ! Chère Marina, je voulais savoir si ce rôle était purement un rôle de composition ? Je pense qu'il y a, enfin en tout cas, ce que j'ai en commun avec Hélène Birk, c'est un petit côté monomaniaque, un peu psychorigide dans mon travail, des choses comme ça. Musique C'est quoi le côté psychorigide dans le travail ? C'est que s'il y a un détail près, c'est pas parfait, c'est une catastrophe. Je peux être comme ça. Je peux être comme ça. C'est-à-dire, tout s'écroule. J'ai ça au théâtre surtout. Mais parce que, évidemment, on ne peut pas refaire. Et au cinéma, je passe mon temps à réclamer des prises. Donc ça, c'est un peu pénible. Mais j'ai rencontré pire que moi André Dussolier, c'est pire. Lui peut aller jusqu'à 15 prises. Il peut aller jusqu'à appeler un réalisateur pour refaire des re-tech le lendemain ou des choses comme ça. Je n'ai jamais été jusque-là, mais peut-être que j'irai jusque-là un jour. Alors la femme sans charme et tout le bastringue, c'était vous ? Oui, on a eu des mots. Vous êtes en train d'insinuer que vous avez insulté le seul type qui pouvait nous sortir de ce merdier ? Dans une certaine globalité, oui. Vous avez peut-être eu des mots, mais vous avez intérêt à en trouver d'autres pour me le ramener. Et qui ça, ma petite Hélène ? Je suis vraiment pas la bonne personne pour ça, Alain. Donnez-moi entière satisfaction, Hélène. Je suis féru d'entière satisfaction. Mais... Y a pas de mais ! Ou vous me le ramenez, ou c'est la porte ? C'est un chantage immonde. Ah, je sais pas, ça. Je suis nulle en moralité. Vous avez deux jours. Sinon, vous pouvez dire adieu à votre job merveilleux. Et ce travail, c'est toute ma vie. Eh ben, ce sera la vie d'une autre. Ça compensera. Vous parliez de votre volonté de contrôle. Ouais. Et là, tout d'un coup, vous me dites que finalement, il a fallu, alors quoi, lâcher prise ? Je pense, oui. Je pense que c'est une attitude moins consciente, quoi. Je pense que j'ai démarré le métier, mais avec tellement de peur et d'angoisse. Et qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Et qu'est-ce que je représente ? J'ai monté mon image et gna gna gna. Et ça n'a tellement aucun intérêt. Et j'ai perdu de vue l'essence de ce pourquoi je le faisais, ce métier-là. J'ai fait quelques films, des trucs. Je me regardais, je me suis nulle, là. Je joue plus. Je pose. Sinon, non, 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 allez. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? On ne vous rende pas compte de la chance que vous auriez tous les jours d'être le témoin du génie créatif d'une femme comme Alicia. Oui ? Vous n'imaginez pas ce que je donnerais pour avoir le dixième de son talent. Enfin, excusez-moi, mais c'est quand même autre chose que de tailler des pissenlits. Ah oui, de tailler des pissenlits, oui. Pas que ça, je suis aussi un pauvre clou qui est bon qui a arrosé des comptes râler et puis a élégué des talus. Faut pas oublier les talus, hein, Madame Birk ? On a l'impression que vous avez envie de légèreté en ce moment. Je vous ai vu précédemment dans Sous les jupes des filles. Il y avait aussi le film de Pascal Thomas. Oui. C'est une envie consciente ? C'est le sentiment de l'avoir attendu longtemps ? Non, je pense que c'est une envie consciente. Je pense qu'à une époque, j'avais très envie de tragédie. J'avais besoin de parler de ça, des drames, de la tristesse, de choses sombres et lourdes. J'avais besoin d'agiter cette chose-là. Je trouvais que c'était ça qui était important. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas analyser, mais c'est vrai que j'ai envie tout le temps de voir la part de rire qu'il y a dans tout. Très bien, je vais rentrer à Paris et je vais me faire virer à cause de vous. C'est ça, on va faire comme ça. Aucune pitié, je vous dis que ma carrière s'écroule et ça ne vous fait rien. Non. Bon, je disparais de votre vie, vous disparaissez de la mienne, d'accord ? Voilà, on part là-dessus. Oui, adieu. Voilà, c'est par là. Je n'ai pas besoin d'appeler à la sécurité. Je voulais revenir à ce plaisir que vous semblez avoir dans la légèreté et parler de vos partenaires. Est-ce qu'on n'est pas les mêmes face à ces partenaires que dans un registre plus sérieux ? Je pense notamment aux scènes avec Laurence Stocker. Ils vont être assez particuliers. Mais alors c'est là que moi je me suis détestée. Et je me suis trouvée, je me suis dit bon alors il faut que j'en refasse au moins 3-4 des comédies. C'est que j'avais des fous rires tout le temps. Merci Hélène. Et je déteste remercier, alors. Soupesez bien le poids de ma gratitude. Je soupese, monsieur. Et je vous remercie de me remercier. Je pense vraiment que ça, ça venait de mon inexpérience dans ce registre. C'est-à-dire que lui c'est un génie comique, il a ça en lui, etc. Et donc par moments il partait en improvisation et je n'arrivais pas à tenir. Je me mettais à penser à des trucs, j'essayais de... C'est pas possible, j'éclatais de rire comme une idiote et je gâchais les scènes. Et après j'étais là, excuse-moi, excuse-moi, je suis vraiment désolée et tout. Et c'était, je... Je me disais non, je suis pas à la hauteur là. Fanny Arden, quand vous la regardez à l'œuvre, vous vous dites quoi ? Ouais, c'est un modèle, c'est devenu un modèle pour moi, de travailler avec elle. C'est le pull d'un homme fier et passionné que j'ai rencontré sur le bitume froid. Il m'inspire, il me transcende, il me fait ouvrir des boîtes de petits pois. Je trouve ça facile. Elle se regarde pas du tout jouer, elle s'écoute pas. Elle, c'est quelqu'un qui se jette dans les situations et qui... Et c'est une provocatrice. C'est quelqu'un qui a me provoqué. C'est mon absolu contraire, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai très peur de tout, toujours... Et alors elle, je la voyais faire ça, je dis mais oui, mais oui, mais c'est ça. C'est ça, jouer, c'est ça, c'est provoquer quelque chose. Il va jaillir, mon paysagiste breton. Et je suis sûre que je vais revoir bientôt son... Mais immense de fouine. C'est quoi ? 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 Avoir été dans un registre de comédie avec des acteurs très libres, très forts là-dedans, très fantasques et tout ça, ça m'a emmenée dans un endroit où j'avais envie d'aller mais j'avais pas forcément les moyens. Ça m'a secoué mes certitudes et mes petits... Oui, mes petits repères confortables. Y'a plus rien du tout, c'est fini. Sincérité désarmante d'une actrice qui, malgré près de 20 ans de métier, se juge sans complaisance. Prochaine expérience pour Marina Hans, alliée drame et comédie, ce sera au théâtre dans Ivanov de Tchékov. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...